Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Mais j'ai entendu dire qu'on était champions du monde, c'est vrai ça ? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça ? Pour parler franchement, l'équipe de Croatie représentait mieux son peuple que l'équipe de France. L'équipe de Croatie était ethniquement homogène, on ne peut pas en dire autant de l'équipe de France. Je vais vous rappeler les noms des joueurs de l'équipe de France. J'en ai noté quelques-uns. J'ai bien prononcé, j'espère. Je pourrais aussi ajouter deux nord-africains, Adil Rami et Nabil Fekir. Alors, dans cette équipe de France, de 23 personnes, de 23 joueurs, il y avait 3 français de souche. 3 français de souche et pas davantage. Pavard, Thauvin et Giraud. Un français de souche, c'est quelqu'un qui a des ancêtres français. Et qui, comme le disait De Gaulle, est un homme de race blanche, de race caucasoïne, disent les scientifiques, de religion chrétienne, au moins sociologiquement, et de culture grecque et latine. Il n'y avait que 3 français de souche sur 23 joueurs. C'est peu, pour une équipe dite de France. Alors, on peut ajouter à cela, deux espagnols, qui n'avaient aucun d'ancêtres français. Je ne sais pas quoi, d'amitié pour l'Espagne, il y avait au moins même du sang espagnol, mais ce n'était pas des français de souche. Il y avait un allemand, que Yasman, sans doute le meilleur joueur. Tous ces joueurs étaient fort sympathiques. Mais peut-on parler d'équipe de France, alors qu'il n'y a que 3 français de souche sur 23 ? Et d'ailleurs, les étrangers ne s'y sont pas trompés. Le président du Venezuelan, Maduro, a salué la victoire de l'équipe d'Afrique. Mientras yo veía a Mampé, a Untiti, decía que bueno, mira África jugando ahí. Ayer ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África, realmente. Los migrantes africanos que han llegado a Francia. Y le enviamos un saludo al pueblo de Francia. Los franceses. Y al pueblo de África que vive en Francia, en Europa. Basta de racismo en Europa contra los pueblos africanos. Basta de discriminación contra los migrantes. Le président Obama, l'ancien président des États-Unis d'América, qui est lui-même un mulâtre de père congoïde, le 17 juillet, donc deux jours après la partie de Balopié, final, a fait un grand discours en honneur de Mandela pour le centième anniversaire de sa daissance. Et il a cité un exemple, l'équipe de France. Et le fait qu'elle ait été constituée en majorité de Noirs issus d'Afrique. ... que la société peut dérouler sur les talents, énergie et skilles de tous ses gens. Et si vous vous le doutez, vous demandez juste la équipe de football français qui a gagné le World Cup. Parce que pas tous ces gens... ... pas tous ces gens... ... pas tous ces gens... ... ressemblent comme Gaulls à moi. Le congoïde, comme on dit dans le langage scientifique. Paris Match a repris ce que les journaux d'Afrique noire ont dit, c'est l'équipe d'Afrique. L'Afrique noire s'est reconnue dans cette équipe. Et c'est tout à fait naturel, puisqu'elle a été constituée pour l'essentiel de gens venus ou issus de cette population. J'ai même entendu des plaisantins dire « Ce n'est pas l'équipe de France, c'est l'équipe du Wakanda ». Oui ! Oui, je suis tellement excité ! Afrique a gagné la Coupe mondiale 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 ! Je veux dire, je comprends, je comprends. Ils doivent dire que c'est la équipe française, mais regarde ces gars. Regarde ces gars. Vous n'entrez pas ce déjeuner par s'arrêter au sud de France, mes amis. Alors, on a menti aux Français. On aura fait passer pour une équipe de France, ce qui était une équipe d'Afrique, d'Afrique noire, sous pavillon de complaisance français. Sur 23 joueurs, 14 étaient congoïdes. Il n'y avait, en comptant les nord-africains, que 8 blancs, cocazoïdes. Et ajouté à cela, pour que ce soit complet, un philippin, donc race mongoloïde ou jaune. Alors, dans ce genre de situation, il faut savoir raison garder. Il faut garder la tête froide, résister à l'emballement des foules, des foules en délire. Résister, c'est-à-dire savoir être un dissident. La dissidence ne s'exerce pas simplement à travers la résistance à l'État, mais la résistance à l'emballement des foules, surtout lorsqu'elles sont manipulées, surtout lorsque cet emballement est orchestré par des médias unanimes. Alors, je ne mets rien contre le sport. D'ailleurs, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt cette finale, qui est une belle partie. Et d'ailleurs, je me suis souvenu à cette occasion d'un adage footballistique, « Tiens, dominer n'est pas gagné. » Parce qu'incontestablement, comme d'ailleurs en demi-finale, la France a été dominée. Elle a gagné, alors qu'elle a dominé. L'équipe dite de France a été dominée sur le terrain, mais elle a marqué plus de buts. Les Croates ont perdu. Alors, peu importe à vrai dire que cette partie était peut-être plutôt peu valorisante pour le jeu de l'équipe de France, ce qui compte, à mes yeux, surtout, c'est le sens politique qu'on peut donner à ce résultat. Le sens politique. Il est évident que, quelle que soit l'intention du sélectionneur, le sens donné par les médias étrangers et français, c'est de faire de cette équipe le symbole du grand emplacement. Le grand emplacement, qu'est-ce que cela signifie ? Le grand emplacement des Français par les immigrés, le grand emplacement des Caucasoïdes, des Blancs, par les Congoïdes, les Noirs. Et cela prend place dans ce que l'on peut appeler le PPCM, qui n'est pas le plus petit quand même multiple, mais le plan de promotion des Congoïdes et du métissage. Le plan de promotion des Congoïdes et du métissage. Alors, tous ces joueurs étaient fort sympathiques individuellement et talentueux. Ce n'est pas la question. Mais il faut avoir à l'esprit ce que disait le général de Gaulle, qui est une référence à la matière. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns, pourvu qu'ils soient une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. C'est là le sujet. Alors, la foule qui s'est enthousiasmée, ce n'est pas le peuple. Je vous invite à lire ou à relire un grand classique, le livre de Gustave Lebon, La psychologie des foules, 1895, qui n'a pas pris une ride. Les foules sont irrationnelles, versatiles, émotives, et parfois dangereuses. Alors, le drame, finalement, ce n'est pas que la foule soit émotive, c'est qu'elle soit dangereuse. Et elle est devenue. La fête a été rapidement gâchée. On a tourné en boucle sur Internet la vidéo montrant le pillage du magasin intermarché de l'année de la Grande Armée à Paris. Mais dans toute la France, il y a eu, le jour même, dimanche 15 juillet 2018, des scènes de pillage, des violences, du vandalisme. La lune des Champs-Elysées a été vandalisée. Vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP Police. Merci d'être avec nous ce matin. Ce que vous nous décrivez sur les Champs-Elysées, ce matin, c'est presque apocalyptique. C'est-à-dire que tout le mobilier urbain a été détruit, racontez-nous. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de médias tentent à minimiser ce qui s'est passé. On est champions du monde, c'est très bien, mais il faut vraiment informer de ce qui s'est passé après. Il faut savoir que tout a commencé déjà en marge des Champs-Elysées puisque je vous rappelle qu'il y a un intermarché qui a été pillé et forcé. Ensuite, derrière, vous avez plus d'une centaine de casseurs qui se sont attaqués vers 23h au public site de Drugstore qui l'ont purement dépouillé, cassé, pillé. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Vous avez eu la boutique Adidas, vous avez eu le Bistro Robin qui a été pillé, saccagé, la boutique Kenzo qui est un peu plus bas, me semble-t-il, et tout le mobilier urbain, Cosca Journaux, Arrêt de bus, voilà, tout a été saccagé. Et on a dû faire intervenir quatre canons à eau pour commencer vers minuit 10 à évacuer les champs d'Elysée. Ce qui s'est passé, il faut le dire, ce n'est pas quelques incidents, c'est gravissime ce qui s'est passé à Paris et d'ailleurs aussi dans d'autres villes de province. D'autres villes de province, est-ce que vous avez des informations en ce sens ce matin ? Oui, à Lyon, à Marseille, il y a eu beaucoup de casse, beaucoup de magasins cassés, de voitures de brûlées. Et ça s'est généralisé dans d'autres villes de province. Est-ce que vous avez identifié les casseurs en un moment ? Pour l'instant, ils ne sont pas identifiés. Quel est leur profil ? Leur profil, alors beaucoup, évidemment, ce ne sont pas des résidents du 8e arrondissement, vous imaginez bien, mais ce sont des casseurs qui viennent de banlieues essentiellement, aussi peut-être de Paris, mais toute la plaque nord-parisienne, 18, 19, 20e arrondissement. Enfin, pour l'instant, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas les profils type de ces personnes-là. Bouge, 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 bouge! Il faut le faire sec, il faut le faire daughter ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'acrymogène est charge contre des casseurs bien à l'abri dans la foule. L'affrontement va alors durer près de deux heures. Sporadique, sans bataille rangée, mais pas sans conséquences. Il y a les dégâts. Mobilier urbain, vitrine, voiture, saccage. On est parti sur le terrain et on a tout cassé, on a tout cassé, on a tout cassé. On a tout cassé, on a tout cassé, on a tout cassé. Ajouté à cela, des agressions sexuelles multiples. Car des innocentes qui s'étaient mis les trois couleurs sur les joues se sont risquées dans une foule dangereuse. Et il leur est souvent arrivé quelques misères, pour ne pas dire plus. L'envers du décor d'une soirée très festive. Dimanche soir, dans les fanzones ou sur les Champs-Elysées où l'on fêtait la victoire des Bleus, plusieurs femmes disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Des mains aux fesses ou sous les jupes, des baisers forcés. Certaines d'entre elles ont dénoncé ces actes sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeTooFoot. Un hashtag pour mettre en lumière ces actes et les dénoncer. Toutes racontent le choc d'avoir subi ça dans des foules souvent compactes. La soirée gâchée et le dégoût que cela a engendré. C'est le cas de cette jeune femme qui était dans la fanzone de Nantes le soir de la finale. J'étais en train de regarder le match avec des amis, tranquillement. Quand un homme part derrière, a sorti son pénis et s'est frotté contre ma cuisse. Avec insistance pour se masturber. Donc la fête a été gâchée, si bien que l'exploitation qui avait été faite en 1998, lorsque la France avait déjà gagné la Coupe du Monde, sera plus difficile. Vous vous rappelez, en 1998, c'était l'équipe Black-Blanc-Beurre. Alors là, c'est plutôt l'équipe Black-Blanc-Beurre. Il y avait deux Nord-Africains sur les 23, mais on les a guère vus sur le terrain. Et donc, une fois encore, on va essayer de nous vendre cette idée que la France est multiraciale, que la France ne réussit bien que grâce à l'immigration, que grâce au bêtissage. Et moi, je vous dis franchement, je préfère perdre la Coupe que perdre la France. Très bien de gagner. Si c'est pour finalement faire passer un message d'aliénation culturelle, d'aliénation politique, pour faire absorber aux Français l'idéologie cosmopolitique qui nie les frontières, qui nie les différences de race comme les différences de sexe, d'ailleurs, eh bien, moi, je dis non. Alors, la conclusion que je voudrais tirer avec vous, chers amis, c'est que la foule psychologique, comme dit Gustave Lebon, va nécessairement se disloquer bientôt. Pas simplement à cause des dégradations et des violences, des pillages, mais parce que l'enthousiasme finira par retomber. Les gens rentrés chez eux reviendront à la raison, à la sagesse. Et je voudrais modestement être avec vous, la voix de la sagesse. Les Français comprendront ou se souviendront avec de Gaulle que la France est ou doit redevenir un pays de *** blanche. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Merci. 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 Merci.